Donc le sujet aujourd'hui porte sur les communs de la connaissance. Alors vous allez dire pourquoi cette image, pour représenter ça ? En fait c'est assez simple, c'était l'image du jour hier de Wikicommons, donc j'en vais en parler tout à l'heure, mais donc un exemple typique de commun de la connaissance. C'est un très beau lac en Estonie, filmé par un certain Ivo Krusamagi, je ne sais pas si je prononce bien, je suis sûr que je prononce mal, et donc qu'il a déposé sur Wikicommons, donc pour le partager de manière ouverte en mai 2015. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'est un commun de la connaissance. L'exemple le plus ancien, le plus significatif certainement, c'est celui du logiciel libre. Vous avez ici Richard Stallman qui présente les logiciels libres. Alors qu'est-ce que les logiciels libres ? On va laisser Richard Stallman le présenter. Bonsoir. Je peux expliquer les logiciels libres en trois mots. Trois mots presque oubliés en la France actuelle. Liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, la proposition de Richard Stallman, qu'il a faite en 1984, je vous en ai parlé lors du cours d'histoire de l'Internet, c'était en fait d'éviter que le logiciel devienne sous la coupe de propriétaires, en l'occurrence des fabricants d'ordinateurs. Donc son projet, c'était de définir quelles sont les libertés que devrait avoir tout programmeur pour utiliser du logiciel. Et il a défini ainsi quatre libertés. La liberté d'utiliser un logiciel pour tout ce qu'on veut. On a un logiciel, on peut l'utiliser même pour des choses qui n'étaient pas prévues par le concepteur du logiciel. Ça, dans les licences des logiciels propriétaires, en général, c'est interdit. Où on vous dit, nous ne sommes plus responsables de rien si vous vous en servez pour quelque chose d'autre. La deuxième liberté, c'est la liberté de copier un logiciel. J'ai reçu un logiciel, il a cette propriété d'être en numérique, donc d'être facilement multipliable pour un coût marginal qui tend vers zéro. Donc on doit pouvoir utiliser cette compétence, cette particularité du numérique, de pouvoir être copié. La troisième liberté, c'est la liberté d'étudier. Si je reçois un logiciel qui est un logiciel objet, auquel je n'ai pas accès au code source, je ne peux pas savoir comment il a été fait. Donc je ne peux pas étudier, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas faire la même chose que ce qui a été réalisé par le développeur du logiciel. Mais surtout, je ne peux pas vérifier ce que fait vraiment le logiciel. Alors vous avez vu le cours précédent, j'ai parlé de l'invisibilité de la fabrique des connaissances, des logiciels qui, par exemple, pourraient truquer des tests dans les automobiles. Bon, si on ne peut pas étudier un logiciel, on ne peut pas réellement savoir ce qu'il fait. On est obligé de le décoder auparavant. Donc c'est quelque chose de contraire, en fait, à la transmission de la connaissance entre programmeurs. Alors pour ça, donc un logiciel libre, on doit pouvoir accéder à son code source. Enfin, la troisième liberté, c'est la liberté d'améliorer et de partager ses améliorations. Un logiciel, il part du cerveau, des conceptions de celui qui l'a développé. Les bons logiciels, en général, répondent à un besoin de celui qui les a développés. Il avait envie de faire quelque chose, de le faire bien et de le faire à fond, et ça a donné un bon logiciel. Mais en même temps, ça garde l'empreinte, l'empreinte de la personnalité de celui qui l'a développé, des besoins qui étaient les siens, de ce qu'il avait en tête, etc. etc., de son objectif. Alors c'est important le fait qu'un logiciel garde la personnalité de celui qui l'a développé. Ça veut dire que c'est une œuvre au même titre que les autres œuvres. C'est une œuvre qui dépend du droit d'auteur, on va y revenir tout à l'heure. Donc ce logiciel-là, quand vous le recevez, en fait, vous avez d'autres conceptions, d'autres idées, d'autres projets. Éventuellement, vous parlez d'autres langues. Donc vous avez besoin de modifier le logiciel pour l'adapter à vos propres besoins. Et donc ça, c'est une liberté fondamentale qui est celle d'adapter. Mais après, une fois qu'on a adapté un logiciel, qu'est-ce qu'on fait de ce logiciel de deuxième niveau ? Cette innovation de deuxième niveau, est-ce qu'on peut la vendre ? Est-ce qu'on peut la rendre propriétaire ? Ou la garder pour soi ? Ça, on peut toujours. Mais la logique de Richard Stallman, c'est de dire que cette liberté, elle nous oblige en fait à redonner le logiciel sous la même licence. C'est-à-dire que notre logiciel amélioré, ou modifié, ou adapté, doit pouvoir être disponible aussi pour les quatre libertés. C'est-à-dire pour qu'un autre développeur puisse l'utiliser comme il veut, puisse le copier, le diffuser, puisse l'étudier, et puisse à nouveau l'améliorer et faire profiter tout le monde de ces améliorations. La logique qu'il y a derrière, c'est une liberté particulière, c'est la liberté de coopérer. Alors que dans le monde du logiciel propriétaire, au contraire, on a souvent des libertés d'utilisation, mais on n'a pas cette liberté de coopérer, de participer à quelque chose qui va dépasser en fait l'activité de chaque programmeur isolé. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en anglais, free, ça a deux termes. C'est free comme gratuit et free comme libre. Et Richard Stallman dit toujours que dans le free software, c'est free as in free press and not as in free beer. Donc voilà, c'est la liberté qui importe, la gratuité, c'est un produit secondaire de la liberté. Et tous ceux qui vous disent un logiciel libre, il est gratuit, ils n'ont pas vraiment compris l'enjeu principal. C'est une conséquence. D'ailleurs, un logiciel libre peut être payant. On a le droit de vendre un logiciel libre. De toute façon, il y aura quelqu'un d'autre qui le proposera gratuitement à côté. Alors par exemple, comment on le vend ? En insérant un CD, au début c'était comme ça, on insérait un CD à l'intérieur d'un livre ou à l'intérieur d'une revue, ou quelque chose comme ça. Donc on a une liberté comme ça de vendre, à condition qu'on n'empêche pas la diffusion gratuite à côté. Et ça, c'est une leçon qu'on va retrouver sur plusieurs exemples qui vont venir ensuite. Donc la deuxième conséquence de cette liberté de coopérer, c'est ce qu'on appelle le copyleft, c'est-à-dire au lieu du copyright, on a la gauche d'auteur. C'est l'idée en fait que quand un programmeur décide d'offrir son travail à la communauté de l'ensemble des autres développeurs, il aimerait bien ne pas se le faire voler, ne pas se le faire approprier par quelqu'un d'autre, et qu'au moins cela reste à l'ensemble des développeurs comme un outil qu'eux-mêmes vont pouvoir utiliser. Et donc cet espèce, on appelle ça de développement viral, de... Voilà. Alors, le problème dans la construction du monde des logiciels libres, c'est qu'il est advenu au moment même où IBM et Microsoft s'étaient mis ensemble pour produire les IBM PC, qui étaient donc des machines fermées doublées de logiciels fermés. On est là dans le milieu des années 80, au mi-temps des années 80, où on n'a donc que des systèmes fermés, puisqu'à côté on a le Mac qui est aussi un système fermé. Et donc l'idée au début du logiciel libre, c'était aussi de combattre ces monopoles-là. Des combats de monopoles en informatique, il y en a déjà eu. Il y a eu le combat de Microsoft contre IBM, parce que comme meilleur allié depuis 30 ans, ils se sont bien évidemment séparés assez vite, et c'est Microsoft qui a gratté la laine sur le dos d'IBM. Puis il y a eu le combat de Apple contre Microsoft. Aujourd'hui, on a les combats Apple-Google, etc. Donc les combats de monopoles, qui veulent devenir monopoles à la place de l'autre monopole, ça existe toujours. L'avantage du logiciel libre, c'est justement de faire en sorte qu'il ne puisse pas se construire un nouveau monopole. C'est-à-dire que le logiciel lui-même va rester une œuvre disponible et multipliable pour tout autre programmeur, et donc qui va pouvoir concurrencer à niveau d'égalité comparable. En fait, le logiciel libre, c'est une question philosophique. C'est quel rapport ont les développeurs informatiques aux produits qu'ils vont mettre en œuvre ? Est-ce qu'ils s'en sentent les propriétaires et qu'ils ne veulent pas que ça se diffuse ? Ou est-ce qu'au contraire, ils se sentent comme participants à ce monde qui est devenu énorme ? Parce qu'en 1984, l'Internet, ce n'était pas grand-chose. Les logiciels, c'était vraiment encore que des fans qui s'en servaient. Aujourd'hui, c'est tout le monde. En France, on aurait été à plus de 80% de la population qui accède à l'Internet. Donc, on voit bien que c'est avant tout une option philosophique. Est-ce que je décide ? J'ajouterais que sans logiciel libre, il n'y aurait jamais eu d'Internet. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Pas tellement parce qu'il y a des logiciels qu'on utilise sur nos machines, comme Firefox, mais parce qu'à l'intérieur même du système, Internet, tous les logiciels qui font fonctionner réellement le système sont des logiciels libres. Cas typique, le serveur le plus répandu de page web s'appelle Apache, il est libre. Le système qui gère le DNS, c'est-à-dire le fait que deux machines puissent, à partir de leur nom, savoir comment se connecter. C'est Bind, qui est un logiciel libre. Le système qui gère l'envoi SMTP, c'est un logiciel libre. Enfin bon, on a comme ça tous les systèmes qui font réellement, et que vous ne connaissez pas, ou sur lesquels vous avez très peu accès, ces systèmes-là font le fonctionnement de l'Internet. Voilà. Je fais juste une petite distinction. Il y a plusieurs modèles de logiciels ouverts, open source. Donc, il y a plusieurs types de projets philosophiques qui consistent à dire, mon logiciel, vous pouvez vous en servir gratuitement, et vous pouvez regarder le code source. En particulier, il y a ce qu'on appelle open source software. Le open source software, c'est l'idée développée par Eric Raymond, donc un autre programmeur, que plus il y a de gens qui vont regarder le code, et moins il y aura de bugs. C'est devenu, l'ouverture est devenue une méthode de développement. Donc, il y a plusieurs entreprises qui le vivent différemment. Donc, on voit aussi que, même dans le cadre général du logiciel libre, il y a plusieurs écoles philosophiques, celle de Richard Stallman, donc la liberté qui devient le copyleft, qui oblige en fait à rester dans le monde du logiciel libre, et puis d'autres logiciels libres qui tolèrent en fait d'autres usages. C'est notamment le cas pour ceux-ci des logiciels universitaires. La licence du MIT ou la licence de Berkeley permettent justement d'autres types de réutilisation. Donc là aussi, on comprend bien qu'il y a plusieurs familles philosophiques à l'intérieur du système des logiciels libres. Alors, revenons quand même pourquoi c'est un exemple fondamental pour le reste de ce que je vais développer des communs de la connaissance. C'est parce que le logiciel, c'est un bien connaissance très particulier. Il est en lui-même une connaissance, c'est-à-dire il inscrit la connaissance de l'informatique, la connaissance du développeur. Son savoir et son savoir-faire se retrouvent dans la manière dont il a écrit son code informatique. Mais de surcroît, le logiciel permet d'enregistrer, de stocker, de retrouver, de relire plus tard l'ensemble des autres connaissances qui auront été numérisées, qui auront été mises sous forme informatique. Donc il a deux aspects du point de vue de la connaissance. Il a un aspect qui est en lui-même une connaissance, d'où la nécessité d'ouverture du code pour que les programmeurs puissent apprendre entre eux, etc. Mais ensuite, il est le système d'enregistrement des autres connaissances. Et donc c'est une responsabilité sociale de garantir qu'une connaissance qui aura été enregistrée sous un logiciel un jour J pourra toujours être réobtenue un jour J plus N. souvent longtemps après, est-ce qu'on pourra retrouver, récupérer la connaissance ? Et donc ce qui veut dire que derrière la notion de logiciel, il y a aussi la notion de format de données, d'export des données, de capacité à ne jamais perdre des données. Or, si vous faites du code compilé, si vous avez un format de données qui est inconnu, vous pouvez en fait faire perdre des données. Au début de l'informatique, dans les années 80-90, c'était avec une régularité sans fin que des gens mettaient leurs données sous un certain logiciel, que l'entreprise qui avait fait ce logiciel faisait faillite, abandonnée, pensait à autre chose, et qu'en réalité les données elles-mêmes étaient perdues. Donc cette double importance, par exemple pour les États, pour un État pouvoir retrouver sa comptabilité d'y a 50 ans, c'est quelque chose d'excessivement important, ça permet d'avoir des projets d'avenir, etc. Donc la logiciel libre et les formats ouverts, c'est-à-dire les formats de données ouverts, sont des garanties absolument fondamentales qui a maintien de la connaissance. En même temps, le logiciel a une forme de production très particulière. C'est qu'il est en évolution permanente. Ce n'est pas un produit qu'on fait un jour, qu'on vend sur un marché, puis après on travaille à un prototype d'un autre produit. Par exemple, je mets une voiture sur le marché, puis je travaille à un autre prototype, qui viendra remplacer sans que la première voiture ne soit épuisée. Dans le monde informatique, on a une situation radicalement différente, c'est que le sol sur lequel on s'appuie, le matériel, l'Internet, les modes de programmation, les habitudes, l'interface graphique, tout cela change en permanence. Donc le logiciel se doit de suivre. Un logiciel qui n'est pas maintenu, il est mort. Il ne sait pas qu'il roule encore, c'est qu'il est mort. Donc on est dans une situation où on a besoin d'un mode de développement en permanence sur des produits qui ne sont jamais finis. Après, on a un autre mode de développement, c'est que souvent, ça mélange un côté artisanal, on a un développeur, et un côté complètement industriel, on a des normes, des méthodes de programmation, la méthode agile que vous apprenez, la dernière à la mode, mais avant il y en a eu plein d'autres, et vous ne tracassez pas, il y en aura d'autres ensuite, comme méthode de programmation. Donc on a là un double aspect, artisanal et industriel. Et il faut arrêter de croire que le développeur de logiciels libres, c'est uniquement le programmeur du dimanche, qui aime bien faire des choses, et qui aime bien les données, etc. Ça, ça existe, ça existe toujours, ça a longtemps existé, parce que c'était la source même du logiciel libre, à commencer par le travail de Linux Torval pour créer Linux. Linux Torval a commencé en fait un projet d'étudiant, pour faire un système d'exploitation qu'il trouvait sympathique, et puis en grossissant, c'est devenu ce qu'il a appelé la révolution par inadvertance, en fait. Une révolution non intentionnelle. Mais ça, c'est un certain type de production. Aujourd'hui, la majeure partie du logiciel libre est produite par les grandes entreprises, par IBM, et même très récemment par Microsoft. Donc, on est dans une situation très ambigüe, très nouvelle. On a une irruption des grandes entreprises dans le monde du logiciel libre, et c'est pour ça que c'est en train de devenir le mode de développement, le mode de production dominant. Alors, c'est dominant pourquoi aussi ? Parce que l'idée de vendre des logiciels, c'est-à-dire que le logiciel soit un produit qu'on va vendre, est en train de disparaître, avec le numérique, on passe toujours, et si vous regarderez dans tous les domaines, on passe du produit au service. Ce qui était un marché avant de produit devient un marché de service. L'exemple le plus actuel et puis massif, c'est le passage de la musique, du produit, vente de morceaux musicaux, que ce soit sur des CD, voire même en MP3, au streaming, qui est un service où on est en permanence en train de payer un abonnement pour obtenir un service. Donc le logiciel, c'est vraiment tout ça, et comme on passe au cloud, au nuage informatique, le service devient de plus en plus important. On ne vous vend plus la suite créative de Adobe, mais on vous donne un accès au serveur de Adobe pour pouvoir utiliser la suite créative. Donc avec un paiement mensuel pour les graphismes, pour avoir accès à la suite créative suite. Dans cette chaîne-là, on a une grande importance des terminaux. Selon le type de terminal, si on a un Android, si on a Apple, si on a un ordinateur, etc., on va avoir un service qui va être différent. Mais ça veut dire aussi que l'usager achète son terminal, et doit faire confiance au service. Et donc là, on a un terme qui est essentiel, qui est le mot confiance. Quelle confiance je peux avoir dans un service ? Alors, j'en ai parlé pas mal dans le cours précédent, sur justement cette invisibilité de la fabrique de connaissances, qui fait qu'on est obligé d'avoir confiance sans avoir les moyens de vérifier si notre confiance est bien placée. Donc là, le logiciel libre, et ce qui permet en fait de construire la confiance, c'est-à-dire le fait qu'il y a bien quelqu'un qui vérifie derrière. Pas vous, pas moi. Il y a bien quelqu'un que ça va intéresser de suivre un produit, de voir ses évolutions, de comprendre comment il fonctionne, et éventuellement même quelqu'un d'une équipe qui va participer à l'amélioration, non pas forcément du projet global, mais d'une des parties d'un projet logiciel. Donc on est dans ce basculement dans lequel la notion de confiance, le terme dont je vous ai parlé la dernière fois, qui monte, c'est celui de loyauté. C'est un élément très important de l'ensemble de l'écosystème informatique. Et cette confiance sera renforcée par le logiciel libre. Alors derrière le logiciel libre de base, on voit se développer toute une série d'outils dont l'objectif est de faire dans le contenu de ce qui va être mis dans le logiciel, la même logique de partage que le partage du logiciel lui-même, le partage du développement informatique. Alors c'est par exemple Wikimedia, le logiciel de base qui sert à fabriquer l'encyclopédie Wikipédia. C'est Etherpad ou Framapad qui est un système de saisie collaborative de texte, par exemple, de pouvoir dans une conférence être à plusieurs pour essayer d'avoir un compte-rendu immédiat ou dans une réunion être à plusieurs à saisir une partie des notes pour avoir un résultat immédiat. On a par secteur spécialisé, on a un logiciel qui s'appelle ePrince qui permet de partager les articles scientifiques pour faire des dépôts en libre accès. Et puis on a aussi le développement de plateformes autonomes qui disent la confiance que pouvait avoir dans nos nuages, dans nos plateformes, cette confiance-là, elle tient au fait que notre code est ouvert et puis que notre système est décentralisé. Là aussi, le code est ouvert et le système est décentralisé. L'exemple diaspora, c'est l'équivalent de Facebook modulo le fait qu'il n'y a pas un milliard quatre de personnes. Donc là, c'est une autre contradiction, c'est que le logiciel, ça ne fait pas tout. L'ouverture du code informatique ne fait pas tout. Il faut aussi qu'il y ait une production sociale, une structure sociale qui se mette dessus. Mais diaspora, avec des nœuds décentralisés, permet d'éviter la mainmise d'un Facebook, par exemple, sur l'ensemble de la plateforme. De même, OnCloud est un système qui vous permet d'avoir l'équivalent de Dropbox en système privé, en modèle privé. Il y en a plein d'autres comme ça, de plateformes autonomes qui essayent d'appliquer en fait la philosophie du logiciel libre aux applications des nuages. Alors, avec le logiciel libre, je vous ai parlé de la première grande, premier grand commun de la connaissance qui, de surcroît, a servi de modèle à tous les autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Un deuxième commun de la connaissance bien connu, c'est l'encyclopédie Wikipédia. Alors, l'encyclopédisme, c'est-à-dire le fait de mettre des informations dans un système simple où il y a des entrées, un texte, et des renvois entre les diverses entrées d'une encyclopédie. Depuis l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est effectivement le mode d'organisation de la connaissance. Et celui-là, il est parfaitement adapté à la logique du web. J'ai une clé d'entrée, donc le terme que l'encyclopédie va définir. J'ai une structure de données qui est, on va partir d'un résumé, la partie historique, la partie biographique quand c'est une personne, et puis des sources, des citations que l'on peut vérifier ou auxquelles on peut se joindre directement par un lien hypertexte. avec une sauvegarde locale, d'ailleurs, de la source pour éviter qu'il y ait des transformations parce qu'à l'autre bout d'un lien hypertexte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est une structure qui est complètement adaptée à l'hypertexte. Mais c'est une structure qui a aussi une autre conséquence, c'est qu'elle n'est pas censée nous apporter des révélations. On n'attend pas une invention, une découverte, une nouvelle idée dans une encyclopédie, on attend au contraire sur une entrée donnée d'avoir le maximum d'informations claires, précises, avec des liens vers les différentes structures. Et ça, c'est un peu contradictoire. Rappelez-vous quand même que l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert est celle qui a permis, en s'appuyant sur la science, de transformer les mentalités. Elle avait un aspect qui est différent, qui n'est pas complètement je n'en ai rien à faire, tout est plat, les idées se valent toutes, etc. Mais c'est bien à partir de la science et de la présentation de la science de cette époque-là, comment transformer les mentalités et créer le monde des lumières. Alors, le deuxième pivot de Wikipédia, c'est le wiki lui-même. C'est en fait un système qui a été inventé par un certain Ward Cunningham en 1995, qui permet le suivi de versions. J'ai un texte et je peux accéder non seulement à la version la dernière en date, mais à tout l'historique et aux différences entre les versions qui existent auparavant. Ça, pour l'encyclopédie, pour Wikipédia, c'est un outil fondamental parce que ça permet de faire qu'on a en même temps une information et puis si on veut aller plus loin, on a les discussions qui se sont menées autour de cette information. Les divers points de vue, les diverses approches. Alors, c'est un outil, en plus, le wiki, qui est simple, simple pour saisir les données et qui est d'emblée collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut écrire à plusieurs sur la même page puisqu'on a ce suivi de versions qui permet toujours de revenir en arrière, de corriger, etc. D'où la création de Wikimédia, Wikimédia qui est donc le logiciel support de l'information de Wikipédia. On retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur ce caractère dual du monde du logiciel. Alors, c'est Jimmy Wells en haut et Larry Sanger en bas qui décident à la fin des années 90 de créer comme ça une encyclopédie sur Internet. Mais, il part du principe d'une encyclopédie comme ce, justement, ça n'est pas de la connaissance nouvelle, ça n'est pas des idées, des opinions, c'est plus proche de ce que je vous demande de faire dans le travail de synthèse que vous allez rendre en décembre. C'est donc de faire une synthèse de choses existantes. Donc, il part du principe qu'on va demander à un auteur d'écrire un article sur un sujet. Et là, bien évidemment, écrire sur un sujet en fin des années 90 sur Internet, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que Larry Sanger, c'est l'idée d'ouvrir, en fait, la rédaction grâce à Wiki, d'ouvrir la rédaction à tout le monde. Et là, c'est l'emballement. D'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a dans la société une volonté de partage épistémique. Partager la connaissance est quelque chose qui existe parmi les gens de la société. Même s'ils ne sont pas payés, même s'il n'y a pas leur nom en bas de la page, s'ils savent quelque chose, ils ont envie que d'autres puissent le savoir. Et donc, ils se mettent à rédiger des articles comme ça pour faire savoir tout ce qu'ils eux-mêmes peuvent connaître. D'où l'organisation La Multiplication de Wikipédia. Une multiplication, alors, 2001, il ouvre, quelques mois après, se crée Wikimedia France, donc avec une autre langue, puisqu'à l'origine, c'était en anglais. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de langues. On s'aperçoit qu'on a un système complètement multilingue, avec quand même pas mal de langues qui ont plus d'un million de notices, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, même le polonais, etc. Et puis, le vietnamien, enfin, des langues qu'on ne connaît pas trop, le russe, enfin, voilà. Puis après, il y en a beaucoup qui ont plus de 100 000 notices. Donc là, les langues sont écrites dans leurs propres langues que je ne parle pas, donc je ne vous les lirai pas. Mais après, on a d'autres plus petites. On a des langues où il n'y a qu'un millier d'articles dans ces encyclopédies, mais dans ces langues-là, il y a des langues rares. Vous savez qu'à peu près 95 % de ce qui est écrit tient sur 15 langues. Donc quand on passe au-delà, c'est qu'on arrive sur des langues rares, peut-être des langues en voie de disparition, etc. Donc le fait que cette encyclopédie ait pu permettre aux gens de partager leur connaissance directement, fait que ça a permis aux locuteurs de certaines langues en difficulté, de partager les connaissances qui sont spécifiques à cette langue en difficulté. C'est-à-dire, ils ne vont pas forcément traduire l'article sur l'université de Caen dans une autre langue. Ils vont parler de leurs propres universités, de leur propre histoire ou de leur propre modèle et méthode dans leur pays. Donc on voit que là, on a une forme d'organisation de la connaissance et du partage de la connaissance qui en étant ouverte permet cette multiplication que jamais, jamais, jamais n'a pu atteindre un système fermé comme l'Encyclopédia Universalis, l'Encyclopédia Britannica ou tous ces systèmes-là. Alors, les principes qui guident Wikipédia, c'est l'idée que c'est une encyclopédie. Donc, il n'y a pas de recherche en quelque sorte, il n'y a pas d'idée primaire. les idées doivent avoir été exprimées dans des sources primaires, des articles de revue, de revue scientifique, des livres, des articles de journaux, etc. Donc, les choses, les faits sont expliqués ailleurs et Wikipédia fait une synthèse. Cette synthèse doit avoir ce que Wikipédia appelle la neutralité de point de vue. Attention, la neutralité de point de vue, ça n'est pas le fait que tous les points de vue se valent. Un point de vue qui est représenté par presque personne ne peut pas avoir la même importance, le même équilibre. On n'est pas à la télévision. La télévision, quand il y a deux avis opposés, s'il y en a un qui reprendait par 90%, l'autre par 10%, on les mettra à égalité. Non, non, là, on est dans une encyclopédie, on est dans le sérieux. Et donc, dans cette encyclopédie, s'il y a quelque chose qui est représenté par 5% des gens, voilà, ça a peut-être droit à un codicile, une petite note, mais ça n'ira pas plus loin. La neutralité de point de vue, ce n'est pas tous les points de vue se valent. C'est, on présente en extériorité les points de vue, sans donner une opinion, sans donner un avis, en présentant les points de vue et en mettant surtout des liens pour que les gens puissent aller voir et confirmer. Voilà. Donc, cette logique d'attribution est vraiment quelque chose de très, très important. Et elle structure, la logique d'attribution, elle est aussi structurante de la communauté des Wikipédias, c'est-à-dire des gens qui font Wikipédia. Tout le monde l'utilise, ça c'est clair. On ne peut plus voir quelqu'un avec un smartphone qui ne soit pas en train de vérifier quelque chose sur Wikipédia. Mais les Wikipédias, ceux qui produisent Wikipédia, ont besoin de cette nécessité de citation pour garantir en fait la qualité de leur propre système. ce qui fait que si vous regardez souvent les articles de Wikipédia, c'est marqué il faudrait mettre une citation. La citation n'est pas suffisante. Cet article manque de citations qui est en fait une incitation à l'amélioration du produit Wikipédia. Accessoirement, c'est aussi la méthode qu'utilisent les scientifiques pour valider leur propre travail. C'est que les scientifiques doivent citer d'autres articles pour montrer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une idée géniale mais qu'en fait elle ne vaut rien parce qu'ils sont les seuls à la penser mais bien qu'ils s'inscrivent dans une communauté scientifique. Travail scientifique construit et partagé même s'ils ont des idées nouvelles etc. Deuxième principe de base après neutralité de point de vue non troisième après le fait que ce n'est pas des œuvres de première main mais ce n'est pas des idées nouvelles qu'on va mettre ici mais c'est des synthèses en fait sur des choses existant par ailleurs. Le troisième c'est l'usage d'une licence libre en l'occurrence la licence Creative Commons by SA sur laquelle je vais revenir par l'heure qui signifie que tout le monde peut reprendre les articles de Wikipédia à condition SA ShareLike de faire que ce nouveau Wikipédia cette copie de Wikipédia serait elle-même disponible à tout le monde et à la modification etc. donc c'est la logique là du logiciel libre typiquement et c'est une logique qui vise à garantir le fait que même si demain les propriétaires entre guillemets de Wikipédia décidaient de le privatiser de le vendre d'en faire une source de fortune etc. il y aurait toujours quelqu'un qui pourrait partir avec l'ensemble de l'information et recréer un Wikipédia libre et c'est une garantie d'ailleurs que personne n'aura envie de faire de Wikipédia quelque chose de privé d'extraire Wikipédia de l'usage commun enfin le dernier principe et qui est très important c'est d'avoir des règles de savoir-vivre entre Wikipédia faire en sorte que a priori on respecte une autre personne qui a pris du temps sur ses loisirs en général pour transmettre sa connaissance écrire des notices ou améliorer des notices on n'est pas censé s'envoyer des noms d'oiseaux dans le bar de Wikipédia ou dans les débats qu'il y a autour des notices mais au contraire aider l'autre Wikipédien à améliorer son travail je dois vous avouer que ça rencontre des difficultés Wikipédia ces principes sont très forts ils sont très généreux mais les humains qui les appliquent ils sont comme nous comme vous et moi ils sont faibles ils sont souvent intéressés par eux-mêmes plus que par autre chose et puis ils ont des opinions des avis des défauts comment arriver à faire une encyclopédie qui respecte bien tous ces principes définis ici avec les humains imparfaits que nous sommes ça c'est une véritable question qu'on va voir qui traverse tous les communs de la connaissance en fait donc les difficultés c'est que Wikipédia est très sensible au sabotage il y a même des gens qui s'amusent à saboter Wikipédia j'irais même plus il y a des profs là c'est grave qui s'amusent à saboter Wikipédia pour faire que leurs étudiants racontent des bêtises dans les notices pour leur montrer ensuite que Wikipédia c'est pas fiable je ne sais pas si vous voyez le type de détournement mental que ça représente non non il ne faut pas saboter Wikipédia il faut améliorer Wikipédia et ça fait que sur des études statistiques et non pas sur un cas précis qu'on aurait saboté sur des études statistiques globalement Wikipédia a un niveau de fiabilité qui n'est pas absolu absolument pas absolu mais qui est le même que tout autre système de production de connaissances voilà c'est la vérité absolue en réalité la production de connaissances ça n'existe pas donc c'est un mythe où les gens qui vous disent oui mais on ne peut pas faire confiance la preuve à tel endroit tel jour tel jour non ensuite il y a un autre aspect qui est comment on résiste au sabotage donc s'il est facile de saboter puisque n'importe qui peut écrire il y a des systèmes de résistance au sabotage donc ça c'est un élément très important on verra c'est général dans tous les communs comment on fait pour résister aux pressions et aux attaques en l'occurrence sur Wikipédia un sabotage dure en général moins de quelques minutes une dizaine une vingtaine de minutes pourquoi ? parce que les gens qui ont créé des notices sont avertis qu'il y a quelqu'un qui vient de la modifier et donc ils peuvent regarder ils regardent et ils disent oui c'est une bonne modification très bien ou au contraire ils disent c'est un sabotage donc voilà il peut y avoir d'ailleurs des débats des frictions sur certains articles disons très politiques ou très religieux ou très sensibles il y a des frictions permanentes qui continueront d'où là il faut un autre système qui est comment je gèle à un moment donné un article j'arrête de faire qu'il y ait des guerres de clans autour de cet article et puis voilà on arrête sur ça donc ça c'est quelles méthodes sont trouvées comme ça pour compenser en fait la deuxième difficulté c'est ce qu'on appelle les suppressionnistes là aussi les wikipédiens sont comme tout le monde ils ont souvent envie de voir leurs propres idées triompher ou ils ont envie d'avoir une force de détermination de ce que va devenir Wikipédia et il y a un débat actuellement dans Wikipédia entre l'idée que comme l'étagère numérique est extensible à l'infini on peut accepter toutes les entrées tous les gens toutes les personnes tous ceux qui veulent avoir une fiche sur Wikipédia et puis d'autres qui disent non non il faut qu'on limite Wikipédia à quelques cas emblématiques et donc par exemple pour avoir une fiche d'une personne il faut qu'elle ait une notoriété et comment on définit la notoriété et vous comprenez bien que la notoriété d'un acteur porno n'est pas tout à fait la même que la notoriété d'un prof de fac donc chaque domaine a ses critères de notoriété et ces critères de notoriété quand ils sont appliqués ils sont appliqués non pas sur la personne on ne juge pas la notoriété de la personne mais la notoriété telle qu'elle transparaît dans la notice de Wikipédia écrite par un Wikipédien qui a ses qualités et ses défauts enfin voilà etc. et donc on a ce conflit entre ces deux tendances de Wikipédia en France la tendance à exclure est très très forte donc il y a beaucoup de suppressionnistes ils sont en train d'être marginalisés bon ça tombe bien moi j'aurais plutôt tendance à être dans la tendance de ceux qui disent mais attendez il y a plein d'espaces laissez les gens vivre après est-ce que l'article respecte les règles de neutralité de point de vue qui ont été élaborées dans ce cas oui il est là il est fait il est écrit est-ce qu'on améliore est-ce qu'on aide le Wikipédien à s'améliorer ou est-ce qu'on dénonce le fait que sa notice ne vaut rien et qu'on la supprime c'est une méthode pédagogique qui n'est pas tout à fait la même et donc qui renvoie à cette nécessité de respecter l'autre Wikipédien donc vous voyez qu'on est on est dans une structure humaine on est dans un construit social c'est pas quelque chose qui tombe du ciel la connaissance qui nous arrive via Wikipédia on est dans un construit social avec des conflits parce que dès qu'on est dans un construit social il y a des gens pas d'accord il y a des conflits comment on les résout et ça c'est la vraie question importante c'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas c'est quels moyens on se donne de les résoudre un autre conflit important c'est ce qu'on appelle le gender bias le fait qu'il n'y a que 15% de femmes parmi les Wikipédiennes et souvent ce ne sont pas elles qui rédigent les notices mais ce sont elles qui font le ménage derrière si je peux m'exprimer ainsi qui assurent la cohérence de la communauté alors ça a forcément des conséquences ça a forcément des conséquences parce qu'on a la vision d'une partie du monde qui reprend quand même grosso modo la moitié de l'humanité qui disparaît qui est éliminée alors il y a eu des débats sanglants là-dessus sur par exemple c'est quoi les écrivains américains caramba carambit les écrivains américains c'était tous des hommes donc attend il y avait quand même un véritable problème enfin de voilà donc c'est ce qu'on appelle le gender bias et là comment on le corrige là aussi ça c'est plus compliqué parce qu'il faut à la fois qu'il y ait plus de femmes qui s'y investissent mais en même temps il faut que leur accueil soit possible et que si à chaque fois qu'elles commencent à rédiger une notice on leur tape dessus il faut s'en aller c'est normal donc voilà donc toute cette question c'est ce qu'on appelle dans le mouvement des communs la gouvernance d'une communauté là on a une communauté très large très grande avec beaucoup de wikipédiens plusieurs centaines de milliers de wikipédiens comment on arrive à trouver les formes d'équilibre qui font que malgré des individus imparfaits malgré des tendances malgré des choses comme ça le collectif global le bien qui est produit la ressource de connaissance elle reste la plus équilibrée possible la perfection n'est pas de ce monde derrière wikipédia il y a aussi tout un autre univers d'ouverture je ne cite que trois exemples il n'y a pas que l'encyclopédie derrière la logique de wikipédia et le travail des wikipédiens il y a Wikicode avoir des citations il y a Wikiversité qui est l'idée de mettre des cours en ligne des cours qui sont déposés sur un wiki partageable donc avec les mêmes règles de partage et puis surtout Wikicommons Wikicommons c'est 30 millions de fichiers des images des films comme là je vais l'avancer un peu parce que je l'ai remis hier ça c'est le voyage dans la lune de Méliès vous voyez la fabrication de de l'obus lunaire vous savez celui qui va se retrouver dans l'œil de la lune etc etc donc on a toute une série de documents qui sont partagés soit parce qu'ils appartiennent au domaine public et Wikicommons se charge de les partager je vais revenir sur le domaine public tout à l'heure soit parce que ce sont des gens qui disent oui oui moi j'ai bien pris cette photo mais je laisse les gens la réutiliser sans problème ce sont les licences créatives communes ça aussi dont je vais parler tout à l'heure donc voilà on a on a là une volonté de partager au-delà de l'écriture des textes des fichiers des données des documents qui vont pouvoir être réutilisés la majeure partie de la source des images que j'utilise dans mes diapositives viennent très souvent de Wikicommons logiciels libres Wikipédia là je voudrais parler un peu du livre quand il se numérise et notamment d'un grand projet là aussi de fabrication d'un commun de la connaissance qui est le projet Gutenberg créé en 1971 par Michael Hart qui est en photo là-haut Michael Hart décide d'écrire un livre qui reprend la constitution des Etats-Unis alors il le tape de ses petits doigts en lettres capitales en 1971 on n'avait pas encore toute la typographie qu'on connaît actuellement il le dépose sur un serveur FTP il annonce aux 300 personnes qui étaient sur internet qu'il a écrit un livre enfin il a rendu disponible un livre majeur qui est la constitution des Etats-Unis et six personnes vont aller télécharger ce livre pour l'obtenir les choses commencent toujours petites il ne faut pas croire qu'on peut commencer gros aujourd'hui il y a un million de livres dans le projet Gutenberg qui ont été réalisés par des amateurs qui au début ont tapé de leurs petits doigts en pleine Von Lasky puis ensuite ça a été passé en HTML et maintenant au format EPUB et d'ailleurs les livres du domaine public provenant du projet Gutenberg sont la majeure partie des livres numériques gratuits qui ont servi à lancer la dynamique des liseuses électroniques et des choses comme ça qui sont largement disponibles là donc une bonne partie vient de ce projet Gutenberg qui là aussi est fait donc par des milliers de personnes qui vont participer à un projet commun qui les dépasse créer une ressource collective qui dépasse chacun d'entre eux et qui en même temps montre qu'ils ont un envie de partager à contrario dans la majeure partie des autres livres ceux qui proviennent du système commercial du système éditorial la majeure partie pas tous ont ce qu'on appelle les DRM Digital Right Management système système dit gestion des droits mais qui en réalité il s'agit de crypter le fichier pour obliger à utiliser un logiciel qui sait le décrypter et donc là on retombe sur le système le logiciel permet l'enregistrement d'informations d'un livre mais on l'a rendu propriétaire par le DRM on l'a vissé et donc on a perdu la garantie que dans n années on puisse à nouveau le regarder et donc on a là un problème qui est important pour les bibliothèques comment une bibliothèque peut garantir qu'un ouvrage qui a été publié en 2010 soit toujours disponible en 2050 donc là on est voilà on a ce problème avec les DRM mais de surcroît c'est un vrai marché le marché des DRM grosso modo vous savez un auteur touche de 8 à 12% du prix de vente d'un livre le marché des DRM c'est 7% à peu près du coût d'un livre vous avez un vrai marché qui rapporte presque autant que celui des auteurs un marché qui est monopolistique puisqu'il est globalement tenu par Adobe qui est le seul à proposer des logiciels permettant de lire les livres cryptés avec des DRM qui sont par ailleurs installés dans vos liseuses pour que vous puissiez même sur les liseuses se servir du livre voilà donc là on a une opposition entre la logique d'ouverture du projet Gutenberg et la logique de fermeture du système des DRM qui se fait au détriment de l'intérêt général c'est-à-dire la capacité dans N années de retrouver des livres ça se fait de surcroît dans ce monde de l'invisibilité et dans ce monde de l'invisibilité on a connu ce qu'on appelle le Adobe Gate il y a des gens qui se sont quand même aperçus qu'Adobe envoyait des sacrées informations en permanence à son serveur à chaque fois qu'on est là tranquillement en train de lire le système lui il envoie des informations au serveur et parmi les informations la rapidité le nombre de pages lues etc. enfin donc ça a commencé à exploser y compris d'avoir scanné votre disque dur pour savoir si vous aviez d'autres livres que ceux qui utilisent les DRM de Adobe parmi le système des j'ai regardé si j'ai le temps de vous le montrer non je ne peux pas vous le montrer il y a un petit film là je le diffuserai éventuellement on verra à le mettre sur le web sur là aussi le partage des publications scientifiques publication scientifique c'est un modèle très particulier c'est que en fait les chercheurs ont besoin de partager de créer une communauté scientifique et donc ce besoin de partager passe par la publication d'articles où ils décrivent les expériences qu'ils ont menées les conclusions qu'ils en tirent etc. et la science finit par se faire par des petites briques comme ça où chaque chercheur dispose d'une avancée d'une petite idée ou d'une confirmation parce qu'il ne suffit pas on n'avance pas toujours en permanence on a besoin de travail de confirmation pour à partir de petites briques arriver à construire un mur de connaissances assez solide pour s'appuyer dessus c'est-à-dire pour que la génération suivante puisse comme disait Newton être juchée sur les épaules des géants qui l'ont précédé or le problème c'est qu'une fois qu'on édite des choses il y a seulement 30 ans c'était édité principalement par des associations issues des communautés scientifiques elles-mêmes puis de plus en plus par des éditeurs qui prennent une marge au passage 30% de bénéfice pour El Sevivre et les grands éditeurs comme ça c'est pas négligeable du tout donc voilà donc ces éditeurs monopolistiques ont capté en fait le système de la science les chercheurs eux-mêmes sont par ailleurs payés par leurs universités ils n'ont pas de droit d'auteur c'est-à-dire ils délèguent à ces éditeurs les droits pour gérer ensuite la reproduction non seulement dans une revue mais même l'accès dans une banque de données les photocopies etc. tout ça va chez l'éditeur donc on a là une contradiction du système entre une connaissance partagée faite par la communauté scientifique et une appropriation privée de ce savoir partagé donc il y a un certain nombre de chercheurs qui ont décidé de s'opposer à ce système-là et de dire mais non la logique de la recherche c'est le partage comment est-ce qu'on crée des communautés scientifiques en partageant le travail de chacun en le rendant donc en le rendant en accès libre après il y a un débat pareil il n'y a pas il n'y a pas des voies uniques il y a un débat entre pour rendre les publications scientifiques en accès libre soit on dépose sur un serveur le préprint c'est-à-dire la version juste avant qu'elle soit acceptée par une revue scientifique ou bien on crée des journaux qui eux-mêmes trouvent un autre mode de financement que la vente des articles et donc qui sont préfinancés et qui eux-mêmes disent tout ce qui est publié chez moi est en accès libre dans le préfinancement il peut être d'état par exemple le Cléo le Cléo et la revue.org c'est le CNRS qui finance les gens qui font ce travail-là et puis ce sont les chercheurs eux-mêmes qui organisent la sélection des articles etc. donc il est préfinancé par des états donc la diffusion peut être gratuite il y a une autre méthode qui consiste à demander à l'auteur de verser au départ une somme d'argent qui va permettre la diffusion gratuite et l'auteur scientifique lui son intérêt c'est que son travail son article soit diffusé le plus largement possible donc il est prêt des fois à payer il a reçu d'ailleurs une subvention il va en mettre une partie dans le paiement de l'éditeur ça a un problème ça c'était une fausse bonne idée en fait c'est que ça a fait créer plein de revues parasites et oui tout à l'heure je parlais qu'on pouvait saboter Wikipédia qu'on pouvait enclore du logiciel libre ben là c'est pareil on peut créer une revue dont l'accès est libre et gratuit mais en réalité où il n'y a pas de sélection scientifique donc ce qu'on appelle une revue voyou c'est-à-dire c'est des gens qui font croire qu'il y a sélection scientifique mais en fait ils acceptent tout du moment que les gens payent donc ça ça effrite ce mur de la connaissance fait de briques un peu stables qu'on veut mettre ensemble dont je vous parlais tout à l'heure voilà donc ce mouvement pour le libre accès à la science est un de ces mouvements des communs qui se développent alors le dernier que je vais vous présenter là c'est OpenStreetMap OpenStreetMap c'est l'idée d'avoir des données géographiques qui permettent de construire des cartes c'est pas construire uniquement des cartes c'est enregistrer des données géographiques où il y a des localisations des géolocalisations plus les noms des villes les noms des lieux les noms des rues il y a toute une série de données il peut y avoir des sens de circulation enfin vous voyez il y a toute une série de données qui sont géolocalisées qui permettent après de construire des cartes spécifiques que ce soit des cartes routières des cartes pour présenter les meilleurs lieux ou savoir où sont les défibrillateurs dans une ville ou bien à quel endroit sont mises les bouches pour les pompiers voilà donc c'est bien distinguer données et cartes alors OpenStreetMap a été créé en 2004 par Steve Coast donc il a fait un proof of concept à partir d'un il se baladait en vélo avec son GPS et les traces qu'il laissait permettaient de reconstruire les routes les chemins enfin voilà à partir de ces traces GPS l'idée était de construire comme ça une carte du monde à partir de traces posées par les individus à partir de 2007 en fait OpenStreetMap a réussi à récupérer des données déjà enregistrées je crois que en 2013 ou 2014 ils ont négocié avec l'IGN pour récupérer des données provenant de l'IGN etc donc d'étendre cette logique à partir de données préexistantes et de permettre aux gens parce que c'est comme Wikimedia il y a un million je crois le millionième participant s'est inscrit en 2013 donc il doit y avoir beaucoup plus qui peut rajouter de l'information par exemple il y a eu une sortie cette semaine à Marseille organisée par OpenStreetMap qui consiste à prendre les rues prendre les rues et calculer le nombre d'étages des immeubles et donc de rajouter une information géographique dans les rues de Marseille là c'est des immeubles de tant tant d'étages qui permet d'avoir des informations complémentaires des informations qui sont très utiles par exemple les pompiers du Nord ont fait de OpenStreetMap leur base principale d'informations parce qu'ils y ont rajouté je vous disais tout à l'heure les défibrillateurs les bornes à incendie toutes les informations qui peuvent être utiles en cas d'urgence pour les pompiers ils peuvent le rajouter eux-mêmes le maintenir être sûr que le matériel marche enfin bon voyez il y a toute une série d'avantages à un commun de la connaissance c'est-à-dire un système largement ouvert dans tout ce débat en 2010 il y a eu un grand débat en fait à l'origine ils étaient sous une licence Creative Commons je vais revenir un peu sur les licences mais grosso modo Creative Commons c'est fait créatif c'est fait pour les oeuvres de création or là on a des données on a des données et donc c'était pas bien choisi on va en discuter après mais justement ça montre que cette question de la licence est importante donc ils se sont basculés sur Open Database License ODBL qui permet justement de dire je mets des données dans une base de données mais je vous laisse le droit de vous en servir de les réutiliser là aussi c'est une garantie pour tous les gens qui vont rajouter des données dans OpenStreetMap ben voilà ils le font mais ils pourront le conserver c'est-à-dire pas eux personnellement la communauté OpenStreetMap n'a aucun intérêt à devenir privée à être fermée à être en close mais elle restera en fait quelque chose dans lequel tout le monde a intérêt à participer parce que ça restera ouvert pour les programmeurs la licence pro DNR2i à autant utiliser OpenStreetMap pour mettre des cartes à l'intérieur de vos pages web il y a des API qui fonctionnent de la même manière que d'autres producteurs de cartes mais là on a l'avantage qu'on sait que la carte restera largement disponible et s'améliorera en permanence et si on a besoin nous-mêmes d'informations qui n'y sont pas par exemple dans toute une série de pays où la cartographie n'est pas tout à fait au point par exemple en Afrique comment permettre aux gens d'améliorer en permanence ce qu'ils ont lui je ne sais pas si vous le connaissez mais il a été célèbre lui c'est un macaque de l'île de Sulawesi qui enfin qui s'est fait un selfie c'est un selfie de macaque en fait il a le photographe David Slatter a perdu son appareil photo et le macaque l'a ramassé puis selfie et quand même et donc ça bien évidemment ça a été vendu à Nature à non pas Nature à National Geographic le photographe il t'es content quand t'as une oeuvre comme ça jusqu'au jour où Wikipédia pour illustrer l'article sur le macaque a repris la photo et l'a mise sur l'article sur le macaque procès et ça monte jusqu'au bureau du copyright à la Library of Congress qui dit ah bah oui mais là attendez c'est pas un être humain qui a pris la photo donc ça appartient au domaine public c'est pour vous et pour tout le monde ça n'est pas un humain qui a pris la photo donc voilà ça en fait un symbole aujourd'hui qui est quelle est la place du domaine public dans la construction des communs de la connaissance moi j'aime cette définition faite du public domaine manifesto qui est un groupement qui s'est réuni qui a été écrit par un groupe de chercheurs européens qui s'appelle Communia qui dit que le domaine public tel que nous l'entendons est constitué de toute la richesse des informations qui sont accessibles et utilisables accessibles et utilisables les deux termes sont importants sans les obstacles habituellement associés à la protection par le droit d'auteur ou le copyright voilà en fait c'est l'idée que toute création va passer la meilleure partie de sa vie dans le domaine public la plus longue partie de sa vie dans le domaine public et que la période de propriété est une exception on a une exception de propriété pendant une période donnée qui est tout à fait crédible et justifiable mais la véritable nature du neuf c'est de finir dans le domaine public voilà alors est-ce que cette période d'exception doit être une période de propriété personne qui est là vient de rentrer au Panthéon c'est monsieur Jean Z qui était en 1936 responsable de l'éducation et de la culture au gouvernement de Front Populaire et qui à ce titre a créé le CNRS d'autres vétilles de ce genre là et qui a proposé une loi une loi sur le droit d'auteur où il excluait dès le préambule l'idée de propriété il disait un auteur il a des droits absolument mais c'est pas de la propriété c'est le droit qui est le fruit de son travail il a le fruit de son travail et donc on doit absolument le rémunérer mais c'est pas une propriété au sens où ça n'est pas quelque chose où il a tous les droits qui est exclusif la propriété c'est exclusif donc c'est un droit de partage entre d'équilibre entre l'intérêt de la société et l'intérêt de l'auteur voilà et donc une fois qu'on raisonne comme ça on se dit quelle va être la durée d'exception quelle est la durée d'exception à l'appartenance au domaine public est-ce que toutes les créations sont concernées est-ce qu'il y a on a vu que quand notre macaque se prenait lui-même en photo c'est une création mais elle n'est pas concernée par la zone d'exception de propriété on peut penser de la même manière que quand on scanne un ouvrage du 17ème siècle c'est les machines qui font le travail il n'y a pas de création donc ça ne doit pas dépendre de la propriété intellectuelle éventuellement il peut y avoir des règles de commerce mais pas des règles de propriété intellectuelle pas des choses qui ont à voir avec le droit d'auteur puisqu'il n'y a pas création deuxième remarque que ça apporte de raisonner comme ça toujours raisonner à l'envers c'est quelque chose de très important et enfin quelle peut être la décision volontaire d'un auteur de réduire les attributs de sa propriété on verra tout à l'heure que c'est quelque chose d'important et de beaucoup plus général mais comment un auteur peut dire oui je n'ai pas besoin de tous les attributs de la propriété alors comment on accède au domaine public avec cette définition là le domaine public il peut avoir plusieurs sources d'abord il a comme source le temps aujourd'hui c'est 70 ans après la mort de l'auteur donc quelqu'un qui écrit à 20 ans qui décède à 90 et c'est 70 ans après vous voyez la durée pendant laquelle une oeuvre la période d'exception elle est plus si exceptionnelle que ça d'autant que les industries entre la mort et les 70 ans c'est plus l'auteur qui en bénéficie c'est même rarement ses enfants on est dans l'ordre des petits enfants on est dans l'ordre des ayants droit des gens qui n'ont pas participé à la création notamment des éditeurs qui gardent le monopole parce qu'ils ont signé un jour avec l'ayant droit il y a longtemps avec l'auteur même peut-être il y a très longtemps et donc ils gardent le monopole de l'édition d'oeuvre comme ça et donc on crée en fait une industrie de la rente une industrie qui n'est plus tournée vers la création vers le soutien à la création la nécessité du droit d'auteur au sens où l'entendait Jean Zé mais vers la répétition de choses acquises dans le passé au lieu de les ouvrir à tout le monde est-ce que est-ce que de les ouvrir à tout le monde va empêcher de les vendre ? ah ben certainement pas ah ben certainement pas imaginez un jour ou l'autre que plus personne ne vende Victor Hugo nous n'aurions plus de Victor Hugo imaginez que personne ne vende Mozart nous n'aurions plus Mozart donc non non ça veut dire qu'on peut vendre dans des conditions de concurrence ouvertes voilà ça veut dire que quelqu'un va vendre Victor Hugo dans la pléiade relié en marocain avec du papier bible et de très belles impressions très cher et puis d'autres vont le vendre c'est en livre de poche accessible à tout le monde beaucoup moins cher et d'autres vont même le retaper de leur petit doigt faire le mettre dans le projet Gutenberg et le distribuer gratuitement ça n'a jamais empêché Victor Hugo d'avoir créé des oeuvres magnifiques et ça n'a jamais empêché ceux qui voulaient faire un plus à l'oeuvre de le mettre en pléiade par exemple d'en vivre très bien donc l'argumentaire consiste à dire le domaine public doit être gratuit c'est idiot mais l'argumentaire inverse qui est développé aujourd'hui par de nombreux éditeurs qui consiste à dire oh là là si tout le monde peut défendre le domaine public comme ça et le rendre forcément gratuit où on va gagner notre argent parce que c'est vrai que plein d'éditeurs ont gagné leur argent à vendre des oeuvres du domaine public au début à cumuler leurs fonds avant d'avoir assez de moyens pour payer des auteurs contemporains voilà donc ce problème du temps là l'autre manière d'accéder au domaine public c'est de traiter de choses qui n'appartiennent pas au problème qui ne relèvent pas du droit d'auteur les théorèmes les lois les données publiques les méthodes les concepts les découvertes enfin tout ça ça ne relève pas de quelque chose qui dit qu'il y a un auteur derrière qui a fait une création c'est la capacité d'attribuer des choses au domaine public je suis auteur ok mais j'ai décidé qu'en fait je n'en avais rien à faire et j'attribue au domaine public ce que je veux alors là il y a un grand débat il y a un débat aujourd'hui des gens disent ben voilà il faut laisser les auteurs ils sont libres ils sont déjà libres de signer un contrat avec des éditeurs pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas libres de le donner au domaine public avec bien sûr le risque qu'on est parfois forcé de signer un contrat qui ne nous plaît pas avec l'éditeur mais c'est le prix pour être édité et donc on pourrait se retrouver forcé à attribuer au domaine public quoique c'est un peu absurde parce qu'aucun éditeur n'a intérêt à ce que les oeuvres qu'il va éditer sur lesquelles il compte gagner de l'argent qu'il soit éditeur de presse éditeur de médias éditeur de livres il n'a aucun intérêt à ce que l'oeuvre soit dans le domaine public puisque d'autres vont pouvoir faire pareil donc la pression est très très faible malgré ce qu'en dise M. Jean-Noël Tron qui dirige la SACEM voilà enfin la dernière manière d'accéder au domaine public c'est tout ce qui fait que c'est un usage public on n'accède pas au domaine public pleinement mais on a un usage comme si c'était du domaine public d'oeuvres sous droit typiquement c'est le travail des bibliothèques c'est à dire qu'ils permettent de lire des livres qui sont sous domaine public qui sont pas sous domaine public qui sont encore en vente sur un marché mais auquel on peut accéder gratuitement grâce au système des bibliothèques avec tous les modes de financement des bibliothèques qui achètent les livres qui perdent un pourcentage à la Sophia qui retournera chez l'éditeur et ainsi de suite et puis c'est tout ce qu'on appelle les limitations et exceptions par exemple les limitations pour la recherche le droit d'utiliser des oeuvres sous droit pour la recherche pour la caricature pour la critique enfin vous voyez toute une série d'exceptions qui sont nécessaires et remarquez qu'ils ne sont pas valables pour tout on peut faire un extrait de texte pour en faire la critique dans un livre on ne peut pas faire un extrait de vidéo pour en faire la critique vous voyez on a là peut-être des choses encore à améliorer de ce point de vue là ah oui sur les photos donc c'est bien quelque chose d'ancien un manuscrit ancien numérisé domaine public et au dessus c'est une photo de Philae notre petit robot c'est la première photo de Philae qui a été prise pas par un humain mais par une machine mécanique et qui mérite d'appartenir tout de suite puisqu'en plus on est dans l'espace l'espace c'est le domaine commun alors le problème aujourd'hui on est dans une situation où il nous faut défendre le domaine public aussi élément du commun de la connaissance c'est comment on va défendre le domaine public alors il y a des tentatives de grignotage permanent je vous ai dit que c'était 70 ans après le décès de l'auteur en fait il y a 20 ans c'était 50 ans il y en a gratté 20 ans mais il y a déjà des pays qui résonnent à passer à 90 ans d'accord donc on a un grignotage permanent on a aussi un grignotage sur des choses qui n'étaient pas concernées par la propriété intellectuelle parce qu'il parce qu'il n'y avait pas de marché derrière avec le numérique peuvent devenir un marché donc à ce moment-là il y a extension de ce grignotage permanent du domaine public il y a une autre atteinte au domaine public qui est ce qu'on appelle le copy-fraud le copy-fraud c'est l'idée qu'on va rajouter une couche de droit au-dessus d'oeuvres du domaine public de façon à empêcher l'usage public quand la pléiade est dite Victor Hugo elle ne rajoute aucune couche de droit elle le vend c'est tout donc elle a le droit de le faire il n'y a aucun problème par contre quand une bibliothèque nationale scanne avec une machine en deux dimensions une reproduction servile d'une oeuvre et dit maintenant il y a exclusivité pendant 10 ans vous ne pouvez pas la prendre mettre dessus un traitement un traitement de caractère et la redistribuer de vos côtés il y a une exclusivité qui est faite là on a du copy-fraud quand la région où il y a le Périgord où il y a Lascaux met un copyright sur les travaux des hommes de Lascaux on est dans une situation où il y a un copy-fraud enfin vous voyez le copy-fraud c'est donc les atteintes voilà c'est la contrefaçon c'est une atteinte pendant la période d'exception au droit d'auteur le copy-fraud c'est une atteinte mais qui va défendre le domaine public ? Ah bonne question qui peut rester en justice pour dire mais là il y a une atteinte il y a un copy-fraud je veux qu'on empêche ce copy-fraud alors il y a la proposition de loi de Axel Le Maire qui est ouverte à tous vous pouvez encore aller modifier la loi enfin pas modifier proposer des modifications intervenir sur le contenu de cette loi et dans son article 8 cette loi défend l'idée c'est écrit en tout petit définition positive du domaine commun informationnel donc à partir du moment où ça ne sera plus quelque chose vous savez on a l'expression on tombe dans le domaine public c'est une définition négative par défaut et comme le disait Nicolas Tafin diriez-vous que Zola est tombé au Panthéon ? d'accord ? il n'y a aucune raison de tomber dans le domaine public on accède au domaine public point barre on n'y tombe pas sauf si on a une vision que la seule chose importante c'est l'exception de propriété c'est le moment exceptionnel et court dans lequel il y a propriété en inversant les choses on voit tout de suite le monde de manière différente on accède au domaine public comment on y accède quand etc et qui peut défendre le domaine public donc l'idée de la loi proposée par Axel Lemaire c'est effectivement de permettre aux associations agréées alors là il faut voir tout est ouvert pour en discuter de qui sont-elles de d'Esther en justice puis après il y a un procès donc il y a des jugements il y a des équilibres qui vont se faire la société va se voilà on va équilibrer mais au moins on aura une logique qui est de défendre le domaine public parce que l'objectif du droit d'auteur l'objectif des règles de droit d'auteur c'est d'obtenir un équilibre un équilibre entre l'intérêt de l'auteur et l'intérêt de la société et la propriété c'est pas un régime d'équilibre c'est un régime de déséquilibre entre le propriétaire et le non-propriétaire donc là on a un équilibre voilà c'était d'ailleurs l'objectif de la première loi sur le droit d'auteur qui est le statut d'Anne en 1711 en Grande-Bretagne qui visait en fait on disait the encouragement of learning le fait de permettre aux hommes éclairés d'écrire des oeuvres utiles à la société en n'étant pas victime justement des stationeries c'est-à-dire du monopole des imprimeurs qui existaient à cette époque-là mais après il y a eu une évolution le travail de Beaumarchais de créer la SCAM en 1777 il est légitime il est auteur il voit des troupes jouer ses pièces et lui il ne gagne pas un centime on comprend bien qu'il ait un problème ça c'est tout à fait légitime sauf qu'avec le temps on a eu le développement de cette idée de propriété qui est intervenue précisément au moment de la loi le chapelier où il a cette déclaration de toutes les propriétés la moins susceptible de contestation et sans contredit celle des protections du génie donc là il dit il y a propriété alors il y a des raisons il y a des raisons qui est que au moment de la révolution française et plus globalement des révolutions du lac atlantique Amérique et puis Angleterre il y a l'idée de s'opposer à l'arbitraire à l'arbitraire royal donc qu'est-ce qui s'oppose à l'arbitraire royal c'est le droit de propriété voilà donc l'idée d'étendre ce droit de propriété comme étant la garantie mais rappelez-vous en même temps qu'à cette époque-là le suffrage est censitaire c'est-à-dire seuls les plus riches qui ont les moyens d'accéder à la propriété décident de quelles sont les lois et donc on supprime tout ce qui justement ne serait pas ne relèverait pas de la question de la propriété après ça va aller sans arrêt en augmentant il a fallu quand même attendre 1866 pour que les conjoints les ayants droit après le décès de l'auteur puissent bénéficier de la propriété intellectuelle du droit d'auteur comme d'un patrimoine au même titre qu'une maison ou un terrain dernier point là-dessus on a une distinction et qui est problématique à un moment où l'internet est mondialisé la distinction entre le droit d'auteur qui est un droit de la personne qui est lié à l'individu et le copyright qui est lié à l'oeuvre ça a des conséquences très importantes si c'est un droit de la personne la personne a le droit de se repentir de retirer une oeuvre même si elle a déjà été publiée on ne peut pas acheter des oeuvres à venir c'est inaliénable donc c'est perpétuel même après la mort un auteur reste l'auteur de son oeuvre donc ça c'est c'est des choses qui sont liées au droit de la personne si c'est un droit de l'oeuvre par exemple si vous avez dessiné des personnages chez Marvel et puis que vous quittez Marvel c'est quelqu'un d'autre mais le personnage reste à Marvel il appartient à l'oeuvre et non pas à la personne qui l'a créée vous voyez c'est distinguo si c'est un droit de la personne on peut empêcher les modifications si c'est un droit de l'oeuvre les modifications sont faites dans l'intérêt commercial de l'oeuvre l'intérêt de revendre l'oeuvre il y a un exemple typique et flagrant qui est celui de la colorisation de Quand la ville dort Asphalt Jungle de John Huston je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film lu le livre c'est une bande de veinards il vous reste ça à découvrir comme film c'est le premier avec Marilyn enfin bon c'est une histoire absolument extraordinaire pleine de tensions qui était filmée en noir et blanc or pour passer à la télévision le dimanche soir il faut mieux être en couleur dans les années 80 en tout cas c'était comme ça et donc ils ont colorisé par ordinateur avec des couleurs baveuses quand la ville dort pour la distinction du point de vue du copyright américain les propriétaires des droits c'est à dire le studio avaient le droit de faire ça et de le redistribuer mais quand on a voulu distribuer l'oeuvre numérisée colorisée en France Nancy Huston donc la fille de John Huston a dit ah non ça mon père il n'aurait jamais voulu il y a mépris de son oeuvre elle-même il y a détournement de son oeuvre elle-même et donc je refuse qu'on soit diffusée et en France elle a gagné c'est à dire l'oeuvre n'a pas été diffusée enfin l'oeuvre n'aurait pas dû être diffusée mais comme la télévision qui avait voulu la diffuser appartenait à monsieur Berlusconi il la diffusait quand même parce que vous savez bien que les lois et les jugements ils s'assoient dessus mais bon voilà la différence fondamentale et elle pèse beaucoup quand on est à l'heure d'un internet où justement il faut qu'on arrive à trouver un équilibre mondial entre ces deux options là je termine juste avant la pause sur cette citation de Victor Hugo qui dit voilà dans toutes ses contradictions un livre certes il appartient à son auteur mais en fait s'il y a un intérêt général qui est supérieur alors c'est cet intérêt général qui doit qui doit triompher et ça c'est une voilà c'est quelque chose qu'on aimerait entendre aujourd'hui plus souvent parmi les gens qui parlent sur le droit d'auteur que personne n'a jamais voulu que ce soit gratuit ah non je crois que c'est non ça c'est pour après on fait une petite pause cinq minutes je suis en retard j'ai beaucoup de choses à dire mais je crois que vous avez besoin parce qu'il fait il fait froid dans cette pièce juste cinq minutes merci Merci.